Bon, le premier site du cul sur lequel j'ai été, c'était sexe.com. Et alors, tu sais pas, t'arrives sur ce truc et tu te dis, mais qu'est-ce que... Je vais où, quoi ? Il y avait des catégories, des trucs. Je me dis, c'est quand même hyper détaillé. Des noirs, des blancs, des grands, des petits, des gros, des nains. Lesbien, gays. Des filles qui se touchent. Des filles pas épilées. Des filles avec des gros seins, avec des petits seins. Plutôt des filles épilées, des trucs japonais. Plutôt latino. Les BDSM. Enfin, voilà, la liste est longue. Et alors, tu te dis, mais qu'est-ce que... Et moi, là-dedans, qu'est-ce qui me plairait ? Je vois une vieille cassette avec l'étiquette bien, bien jaunie par le temps, avec juste écrit tennis. Et voilà comment je tombe sur une scène de gangbang devant dater, ouais, début des années 90. Trois femmes et cinq hommes. C'était bien un jeu de balle, mais... Et une statue de Pinocchio. Et du coup, je l'ai regardée du début à la fin avec beaucoup de curiosité. J'aime bien regarder le porno lesbien fait par des lesbiennes. Pour les lesbiennes. Côté malsain, j'aime bien les trucs plutôt de domination de l'homme sur la femme. Et de nouveau, c'est meilleur, je veux le dire, c'est horrible. Et des trucs... Il y avait toute une série dans des taxis. Ah oui ! Vous voyez ? Les faits taxis. Les faits taxis, ouais. Où les meufs n'avaient pas de quoi payer. Où en fait, les mecs disaient, bah, voilà, je ne comprends pas pourquoi ça m'excite autant, ce truc-là, quoi. Et puis après, j'ai trouvé une variante avec des meufs qui étaient prises en train de voler dans des magasins. Et qui, du coup, se retrouvaient avec le vigile. Je les ai vues aussi. Et alors, un autre truc que j'ai découvert assez récemment, c'est les mecs hétéros qui aiment se faire prendre avec un got de ceinture. Je crois que ça s'appelle du peeping ou un truc comme ça. Je ne sais pas pourquoi je connais ça. Je connais tous les plans techniques, c'est un truc dénouf. Des trucs où tu vois que les filles sont attachées avec des cordes spéciales qui font qu'elles ont les seins complètement compressés. Et puis, je suis super excitée, super excitée. Et puis, je vois ça et puis je me dis, putain, mais attends, mais elle doit avoir trop mal, quoi. Et ça, ça me fait trop bizarre, quoi. Des fois, tu te fais la réflexion et tu te dis, OK, est-ce que j'ai un souci ? Mais voilà, ce n'est pas un truc que je veux faire dans la vie, quoi. Tout ce qui est anal, ça ne me plaît pas du tout. Et pourtant, j'adore voir aussi Nana se faire prendre par le cul, quoi. Cette horrible sensation, quand tu te masturbes en regardant du porno et puis que t'as fini et que la con de la vidéo continue. Et ouais, exactement. Qu'est-ce que j'ai fait ? C'est genre, coupe ça, coupe ça. Qu'est-ce que je suis en train de faire ? Un jour, ma mère est venue me trouver et elle a fait, ma chérie, est-ce que c'est toi qui regardes du porno gay ? Et c'était pas moi en l'occurrence. Non, c'est pas moi. Et du coup, je me demande encore qui c'était. C'est mon père ou mon frère ? Mais moi, tout le monde sait que je regarde du porno, donc en fait, ils savent que s'ils cherchent pizza dans la barre de recherche, normalement, c'est plutôt porno, puis il va apparaître. Moi, ce qui me fait rire, c'est le bouton partager sur Facebook. Donc, il fait ça. Est-ce que ça a été fait une fois ? Moi, je suis sûre qu'il y a des mecs qui font ça. Et alors, une fois, un gars, il avait mis du porno en arrière-plan. Il m'a rien demandé. C'est juste à... Je te baise, je te baise, je te baise, je te baise. Et voilà. Alors maintenant, je vais baise autrement. J'ai vraiment senti que lui, il n'avait qu'une seule envie, c'est de, comment dire, de faire jouir une nana comme dans un film porno. Non, mais c'est l'angoisse parce que si un mec me fait un cunni, ou une fille d'ailleurs me fait un cunni comme dans un porno, mais je me casse, quoi. Ou alors, c'est un aspirateur, quoi. Tu vois ? Le côté genre turbo entre tes jambes, et la fille, elle a... Et lui, il n'en peut plus aussi. Il y a un truc qui m'a toujours surpris, c'est que quand je regarde un porno, en anglais, je n'ai pas de problème, mais quand je comprends ce qu'ils disent parce qu'ils parlent français, je ne peux pas. Dès que c'est du français, ça m'aurait pu. Moi, je coupe toujours le son du porno. Ah ouais ? J'écoute jamais. Surtout que ça n'a jamais la réaliste, et en plus, tu ne perds aucune info, quoi. Effectivement, ça amène bien. Une fille qui va être complètement fake et qui va crier comme une grognasse, ça ne va pas du tout m'exciter, par exemple, parce que ça sent que c'est de l'acting. Ils sont en train de gémir pour n'importe quoi. On leur effleure leur taille, elles ont un orgasme. On leur retire la couette, elles ont un orgasme. C'est super énervant, quoi. Et alors, quand un mec ou quand une meuf, d'ailleurs, touche le clitoris d'une autre fille en tapant dessus. Ah oui ! Ça, c'est fini, quoi. C'est pas possible. C'est pas possible au secours. Quand les meufs, elles font des trucs avec leurs fesses, là. Genre des trucs de twerk. La meuf, elle sur le mec, et alors, elle fait ce truc. C'est fesse, moi, je suis là. Des mouvements de hanche complètement hallucinants. J'ai besoin d'assistance. Ça, c'est le pire truc. Les chauves qui font des cunites, elle a un accouchement. C'est impossible à regarder. Ah non, mais ! La perfection physique, ça ne m'excite pas du tout. Donc, quand le mec, il est bien gaulé, avec des pectoraux bien apparents, des abdos, que je n'ai même pas envie de regarder. Enfin, je n'ai pas envie de voir Barbie et Ken en train de niquer, quoi. Moi, pendant tout un temps, j'ai eu l'impression que j'étais difforme parce que j'avais des lèvres apparentes. Et je suppose que c'est lié au porno. J'ai refusé le cuny pendant des années et des années. C'est quelque chose que j'ai commencé à accepter vers 21, 22 ans. C'est complètement cool. C'est vrai qu'elles ont toutes des chattes parfaites, en fait, dans les pornos. Elles sont juste... Il n'y a rien qui dépasse. Moi, quand j'étais plus jeune, les gorges profondes, par exemple, ça me complexait un peu parce que j'étais... Moi, je ne sais pas faire ça, quoi. Moi, peut-être, je les prenais d'espagnol, justement, parce que les rares fois où je l'ai essayé, ça ne marche pas. Moi, j'ai des images en tête de trucs que j'ai vus dans des pornos qui m'ont vachement excitée et que j'ai envie de faire. La fille qui est prise en levrette et la deuxième qui lui fait un cuny en même temps, quoi. Est-ce que ces trucs-là pourraient avoir lieu dans la pratique ? En fait, c'est super compliqué, tu vois. Parce que s'il la prend en levrette, par exemple, tu vois, mais la meuf, elle bouge. Mais tu vois, en fait, ça implique plein de choses parce qu'ils ne sont pas du tout spontanés dans la vie, tu vois. Moi, je serais trop en panique, je crois. Je serais là, non. Il y a un truc que j'ai vu dans le porno et je n'y aurais pas pensé toute seule. C'est une fille qui, pour avoir un cuny, va s'asseoir sur la tête de son partenaire, mais je n'arrive pas à passer le pas. Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que je risquerais de l'étouffer entre mes cuisses. Je ne sais pas, moi, tu te dis que tu vas lui péter dessus. Tu vois. Tu vas couper. Mais non ! Ok, il y a le fondant, mais dans la pratique, là, comment ça marche ? RTB Fovio, ma plateforme digitale, audio et vidéo.